7h47 à France Bleu Matin, Gaëtan Spagnol. Un invité politique, bonjour Valérie Monnier. Bonjour Gaëtan. Invité politique ce matin sur France Bleu Creuse. Et oui, Martial Maume, le secrétaire départemental du Front National en Creuse. Il est aussi tête de liste pour notre département aux prochaines régionales. Alors que pensent-ils justement de cette grande région à Quintaine, Limousin, Poitou, Charente ? Comment voit-il ce scrutin qui ne semble pas passionner les foules ? Le Front National va-t-il battre son record des Européennes ? Le parti de Marine Le Pen avait alors fait 22%. Valérie Monnier, le secrétaire départemental du Front National, est l'invité de France Bleu Creuse ce matin. Bonjour Martial Maume. Bonjour Valérie Monnier, bonjour à tous les creusois et aux éditeurs des départements Limitrof. Le procureur de Lyon a demandé la relaxe hier de Marine Le Pen. Elle était jugée pour avoir comparé en 2010 les prières de rue à l'occupation nazie. Quelle est votre réaction ce matin ? C'est une bonne chose qu'il ait demandé la relaxe. Ça prouve qu'elle avait raison de dire qu'il y avait une occupation de la rue. Elle n'a jamais prétendu comparer avec l'occupation nazie. Elle a parlé d'occupation du domaine public. Donc qu'elle soit, évidemment, le jugement devrait la relaxer. Et il n'y aura même pas eu de jugement du tout. La décision le 15 décembre, que ce procès arrive à un mois et demi des régionales, ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas tellement. Mais je pense qu'il n'aura pas du tout l'effet escompté. Il aura plutôt l'effet inverse de ce que nos adversaires attendaient. C'est-à-dire ? C'est-à-dire conforter Marine Le Pen dans ses positions et plutôt la mettre en valeur que la dénigrer. Vous êtes tête de liste, Martial Moum, pour les élections régionales. Tête de liste pour le département de la Creuse, pour le parti Front National. Sur quoi cette élection régionale va-t-elle se jouer, selon vous ? Déjà sur la participation, parce qu'on n'a jamais vu de mémoire d'électeurs récents une élection en mode décembre. Et dans une région que les électeurs ne connaissent pas vraiment. Donc la participation sera le point le plus important. Et après, le vote sera aussi bien régional que national, je pense. Vous pensez que c'est plutôt un vote de protestation ou un vote d'adhésion ? Pour le Front National, maintenant, c'est de plus en plus un vote d'adhésion. On se rend bien compte qu'en discutant avec les gens qui se sont tellement dégoûtés de la gestion qu'a eu l'UMP, surtout de celle qu'elle va plus assurer actuellement, et qui se disent qu'il n'y a plus que le Front National pour faire quelque chose de valable. Vous parliez tout à l'heure, à l'instant, Martial Moum, de ce qui pourrait faire la différence à ces élections régionales. Vous parliez de la participation et donc de l'abstention. Oui. Vous comptez surtout là-dessus pour faire la différence ? Je compte sur la mobilisation des électeurs du Front National, évidemment. Après, on ne sait pas comment les gens seront motivés pour aller voter, mais je pense que ça peut faire la différence. Mais la grosse différence, ce sera le vote d'adhésion au Front National et aussi, évidemment, de protestation contre tout ce que le gouvernement nous fait subir. Vous ne pensez pas capitaliser aussi sur votre programme, vos idées pour la Grande Région ? Ben si, c'est ce que j'appelle le vote d'adhésion. C'est-à-dire, en fait, on était contre ces grandes régions, bien sûr. On était une des seules formations politiques à être totalement opposées à ces grandes régions. Et vous vous présentez là pour les élections de décembre ? Comment ? Vous étiez contre ces grandes régions et aujourd'hui, vous vous présentez ? Évidemment, on se présente à toutes les élections, c'est la démocratie. On était contre l'Union Européenne telle qu'elle est et on est arrivé premier, même en Creuse, donc c'est bon augure. La Creuse, justement, qui va être le petit poussé de cette immense région, Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente, comment faire entendre sa voix martialement ? Mais quels sont les dossiers que vous, si vous êtes élu, les dossiers que vous allez porter à Bordeaux ? Déjà, le soutien à nos éleveurs, à nos agriculteurs, qui en ont bien besoin, à nos commerçants, une réindustrialisation et un retour des services publics de proximité en Creuse. Défendre la Creuse, ça va être très difficile avec quatre élus. Et bon, on fera notre possible, mais dans un contexte qui sera évidemment défavorable. On aimerait aussi que la formation professionnelle soit en adéquation avec l'offre d'emploi, ce qui n'est pas du tout le cas, qu'il y ait plus de formation professionnelle. En attendant le premier tour, qui est donc le 6 décembre prochain, comment va s'organiser votre campagne, notamment sur le département de la Creuse, M. Mom ? La News, j'ai reçu, pour rien vous cacher, hier, un premier tract de campagne pour faire connaître déjà Jacques Colombier, notre tête de liste régionale, puisque tout le monde ne le connaît pas en Creuse, et pour l'associer avec moi-même. Donc on a un tract en format A4 qui sera distribué sur les marchés et dans un certain nombre de boîtes aux lettres, dans un premier temps, et après on aura un journal à distribuer dans les boîtes aux lettres. Et un grand meeting, je crois, alors qu'il n'est pas prévu dans le département de la Creuse ? Non, parce que ce sera un grand meeting avec notre présidente Marine Le Pen, elle ne peut évidemment pas se déplacer dans tous les départements. La bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas se faire à Bordeaux, ça va se faire à Poitiers, c'est quand même plus près. Le 15 novembre à Poitiers, Marine Le Pen fera un grand meeting régional, et toutes les personnes, tous les creusois qui voudront y aller, on aura un quart à leur disposition. Martial Maum, secrétaire départemental du Front National en Creuse, aux invités de France Bleue ce matin. Bonne journée. Bonne journée, merci.